... Bonsoir et bienvenue à tous les titres du journal. Les personnes aveugles et malvoyantes du monde entier sont à l'honneur ce 15 octobre. C'est la journée mondiale de la Cale Blanche. Quelle est l'importance et le sens de cet outil pour ces personnes vulnérables ? On en parle. L'hypertension artérielle, une maladie qui touche de plus en plus les jeunes, selon les spécialistes. Souffrir d'hypertension avant 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque. Plus tard, la prévention serait la solution. Et puis, inhaler la fumée est nuisible pour la santé. Il augmente la pression artérielle et cause des maladies cardiovasculaires. C'est un outil important pour les non-voyants, la Cale Blanche. Depuis son apparition, elle se révèle plus qu'indispensable pour ces personnes vulnérables. Ce 15 octobre lui est dédié et BB24 s'est intéressé à ses origines. Suivez le reportage de Edwige Agosso, François d'Assise Amansiouan et René Kofi. L'apparition de la Cale Blanche remonte au début des années 30. L'idée émane d'une jeune Parisienne du nom de Guy Lidebement pour contrer l'indifférence des usagers de la route à l'égard des non-voyants. Depuis, la Cale Blanche est rentrée dans les habitudes de ces derniers jusqu'à devenir indispensable. La Cale Blanche est le symbole de la cécité. C'est le symbole de la malvoyance. Mais c'est aussi le symbole de la mobilité et le symbole d'indépendance et d'autonomie. Normalement, lorsque vous voyez quelqu'un détenir une canne blanche, ça veut dire qu'il faut lui donner la priorité. Ailleurs, dans d'autres pays, ça s'enseigne dans les auto-écoles. Lorsque vous voyez quelqu'un dans le trottoir qui soulève sa canne, ça veut dire qu'il est en situation de handicap visuel et qu'il veut traverser la voie. Soit vous l'aidez à traverser la voie ou soit vous lui laissez prioriter, vous lui laissez passer carrément. Comme dans une auto-école, l'utilisation de la canne blanche est d'abord enseignée aux non-voyants. Ses codes sont apprivoisés afin qu'ils en jouissent pleinement. Je suis admis dans ce centre il y a trois ans exactement. Ici, j'ai appris à faire la mobilité. On se déplace par la canne que vous voyez pour éviter les obstacles surtout. Je suis venu chercher ma canne parce que le mien, ça ne tient plus, ça a fait son temps. Donc il faut que je change ça. Ça nous met à l'aise avec la canne, on s'écrit librement, on est élégant avec. Malgré tous ces avantages, il n'est pas rare de remarquer certains malvoyants arpenter les rues de la ville de Cotonou sans cet outil capital. Ils s'exposent ainsi à de nombreux dangers. Lorsque vous êtes en situation de handicap visuel, lorsque vous êtes déficient visuel ou aveugle, tout coup que vous n'utilisez pas la canne, vous vous exposez à des dangers. Puisque vous circulez et vous circulez, il n'y a rien qui montre que vous êtes différent des autres. Et donc vous pouvez être à tout moment, soit ramassé, renversé par un automobiliste, vous pourrez ne pas être aidé par les autres. En attendant d'atteindre le risque zéro, davantage de sensibilisation doivent être faites afin de susciter l'indulgence des usagers de la route envers les non-voyants. L'hypertension artérielle est une maladie des vaisseaux. Elle est caractérisée par une élevation des chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs reconnues comme la normale. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension chez les jeunes ? Et commençons à préserver la réponse dans ce reportage de FIFAMI Salome Atadéji. J'ai découvert que j'avais l'hypertension en 21 ans. A l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élevation de la pression artérielle. Au-delà de 14 neufs de pression artérielle, tout patient est déclaré hyper tendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élevation de la pression artérielle. Ça c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matière grasse et en sucre industriel va favoriser l'élevation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlène l'a compris bien plus tard. Les médicaments réveillent comme facteur principal la nervosité. Je me fâche peut-être banale, je m'emporte vite au fait et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool. En préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercices physiques. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, trois, quatre fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertension a besoin. Donc le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. L'inhalation de la fumée sur toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine. Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée s'expose donc à des maladies cardiovasculaires. Martin Huenancy est cardiologue et nous produit des conseils pour protéger le cœur au micro de César Atchadé et Baudelais Cantidé. Les fumées sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants. Parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons ? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour l'aide d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. A Madagascar, la Banque africaine de développement lance le programme de financement des risques de catastrophes en Afrique. Le programme d'un montant supérieur à 4 millions d'euros vise à renforcer la résilience du pays et à le rendre plus à même de gérer les risques de catastrophes liés aux aléas climatiques. Durant les cinq années d'exécution, il va offrir ainsi un renforcement des capacités du pays en matière d'évaluation des risques de catastrophes, des systèmes d'alètes précoces et du plan de contingence ainsi qu'un appui à la participation du pays aux mécanismes de transfert des risques souverains de l'ERC. Le portefeuille actif de la Banque à Madagascar couvre 16 opérations actives dont les plus importantes sont le transport, l'agriculture et la gouvernance. Vers une révision de la stratégie de développement des exportations au Sénégal, des techniciens du ministère du Commerce, des opérateurs économiques ainsi que des représentants d'autres départements ministériels concernés participent à un atelier de lancement de la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations du Sénégal. Une rencontre qui devrait permettre d'initier des réflexions en vue de l'élaboration d'un document de stratégie en matière d'exportation. Louis-Philippe Sagnat. Le Sénégal effectue 43% de ses exportations sur le continent africain, ce qui n'est pas négligeable. Seulement, il est question de mettre l'accent sur les opportunités qu'offre son adhésion aux accords commerciaux multilatéraux et régionaux. Voilà qui justifie ces moments d'échange pour asseoir un cadre unique de référence. Aujourd'hui, avec notre économie qui est très dynamique et clairement l'option affichée par le gouvernement de miser sur un secteur exportateur afin d'en faire un levier déterminant du plan Sénégal émergent, il était bon justement d'arriver à un document consensuel qui aura le mérite de réunir ensemble des priorités. Dans cette perspective du plan Sénégal émergent, le gouvernement compte multiplier par trois le niveau des exportations à l'horizon 2023. L'élaboration de ce document intervient dans un contexte où le gouvernement a entamé la mise en oeuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent 2019-2023. Phase au cours de laquelle il est attendu une diversification et une amélioration de la qualité des produits et services exportés et de porter à 45% la part des produits manufacturés dans nos exportations de marchandises qui représentaient 33% en 2017. Ces travaux vont permettre d'identifier les différents obstacles qui entravent les exportations. La faible pénétration des marchés mondiaux, la faible transformation des produits exportés, la faible sophistication des produits, l'insuffisance de la logistique et du réseau d'infrastructures de commerce et de transport. Le ministre du Commerce et des PME invite les participants à revisiter la stratégie de développement des exportations élaborées en 2001. Celle-ci avait déjà identifié les cinq grappes porteuses pour les exportations, notamment les produits horticoles, les produits de la mer, ceux destinés aux marchés ethniques et ceux des téléservices et des services de formation et de consultation. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada